bonjour tout le monde voilà de la part de Tappowen nous allons parler aujourd'hui c'est une grande maladie qui nous entoure tout autour de nous le coronavirus et qu'est ce qu'il faut faire selon yoga selon Ayurveda à part tous les conseils que vous voyez qui est donné hygiène de tout ça mais aussi le yoga Ayurveda qui va aller un peu plus profondément dans cet aspect là que nous allons parler première chose il faut éviter la faiblesse physique faiblesse émotionnelle et essayer de ne pas paniquer avec tout ce qui se passe extérieur parce que la mère est chez Aurobindo de Pondichéry pour guérir n'importe quelle maladie ils sont dit peace and stillness are the great remedies donc là installer le calme intérieur en soi-même c'est aussi quelque chose qui est bien pour éviter ça après une autre chose que nous allons parler c'est au niveau de l'alimentation au niveau de l'alimentation notre alimentation évidemment qui doit être végétarien et préparer selon le principe de l'Ayurveda avec avec les épices par exemple épices comme curcumin poivre gingembre et les autres épices l'ail des épices comme ça qui sont extrêmement bien pour consommer en plus c'est la période selon l'Ayurveda le début de printemps c'est la période de kaffa c'est à dire le kaffa naturellement augmente donc toutes les maladies ORL ça augmente naturellement parce que tout ce qu'on a accumulé en hiver tout ce qui est en mangeant les gras quand il fait le kaffa qui accumule et avec le soleil ça essaie de liquifier le kaffa et puis il faut éliminer cet déséquilibre l'augmentation de kaffa dans chaque système en général selon l'Ayurveda donc au niveau de l'alimentation il faut éviter la restauration il faut éviter il faut plutôt préférer l'alimentation végétarienne et puis toujours faire le namasté ça c'est quelque chose que c'est ça signifie tout et puis c'était aussi la culture de l'Inde qu'aujourd'hui le monde entier qui essayait d'accepter après si vous avez observé cette cette micro cet virus il s'installe beaucoup plus au niveau des nez et au niveau de la gorge donc là on va plus accéder pour cette cet endroit plus précisément qu'elle est en général quotidiennement que ce que recommandent l'Ayurveda et le yoga donc pour la dès le début on va parler de la bouche donc hygiène de la bouche première chose ça suffit pas seulement à nettoyer les dents donc il faut nettoyer les dents avec les une poudre qui est plus un peu comme le charbon végétal un peu comme les dentifrices qui n'a pas le goût sucré et ensuite il faut nettoyer la langue voyez il existe une gratte longue comme ça soit en inox soit en cuivre il faut matin et le soir nettoyer la langue donc on commence d'éliminer tous les déchets qui existent sous les langues on élimine ces déchets c'est la deuxième chose ensuite le troisième soin pour la bouche qu'on peut apporter yoga et Ayurveda qui s'appelle gandush gandush c'est une cuillère à soupe l'huile de sésame on garde dans notre bouche ou même l'huile de coco parce que aussi il y avait assez anti antiviral et antibactérienne aussi soit sésame soit l'huile de coco pendant dizaines quinzaines minutes ensuite il faut surtout cracher jamais avaler et après donc ça c'est la gandush qu'on doit faire aussi c'est mieux conseillé même avant partie de maison la troisième chose qui est plutôt le parti de yoga aussi on dit qui s'appelle vamanan vaman mais ça c'est il faut apprendre avec quelqu'un il faut vraiment vraiment il faut il faut avec un médecin ayurvedique ou avec le si vous êtes dans le yoga vous pouvez apprendre mes vaman c'est quoi vous allez boire l'eau chaude avec un petit peu de sel de Himalaya le matin à jeun vous allez boire très rapidement cette l'eau et ensuite vous éliminez tous les l'eau vous sortez cette l'eau vous nettoyez l'estomac donc tout ce qui est dans la gorge tout ça évite de sortir tout donc le gratte longue nettoyer des dents gandouche et le vaman ce sont les soins les détoxifications que l'arvédéa peut apporter le yoga et l'arvédéa ensuite si on parle de nez pour le nez dans le yoga et l'arvédéa il existe il faut pratiquer tous les matins le neti neti c'est l'eau tiède avec celle d'Himalaya toujours qu'on peut ajouter ça ensuite on met dans les narines on laisse nettoyer les narines de l'autre côté parce que c'est au niveau des racines de nez le microbe qui s'installe donc on doit pratiquer le neti les deux côtés évidemment mais surtout il faut d'abord apprendre avec votre prof de yoga et avec l'arvédéa et ensuite pratiquer donc le neti c'est quelque chose d'extraordinaire pour pratiquer la deuxième chose pour le nez qu'on doit pratiquer c'est le nasya nasya ou même par exemple soit ce qui est plus efficace c'est l'huile un peu plus collant un peu plus tiki qui s'appelle l'huile de ricin ou l'huile de moutarde vous allez simplement tromper vos petits doigts dans l'huile de ricin ou la moutarde vous allez entrer dans votre nez tout autour et vous allez quand avant sortie de maison vous faites ça et vous sortez ça bon ça fait pas mal ça fait rien du tout mais ça permet de aussi filtrer les tous les microbes et tout ce qui est là et ça ne permet pas aller vraiment intérieurement de ça donc la troisième chose qu'on peut pratiquer c'est dans les yogas qu'on pratique c'est kapal bhati kapal bhati c'est expiration un peu expiration beaucoup d'expiration donc le kapal bhati vous pouvez demander votre prof de yoga qu'il va vous donner plus de détails de kapal bhati donc ça en yoga et en ayurveda en pratique c'est deux choses là ensuite ce que j'ai pour la bouche j'ai oublié c'est gargarisme gargarisme avec l'eau chaude curcuma et le sel d'Himalaya deux trois fois par jour dès que vous arrivez d'extérieur dès que vous allez sortir d'extérieur par jour avec l'eau chaude sel curcuma on fait le gargarisme plusieurs fois par jour ça aussi pour la bouche et pour le nez ce sont les soins particuliers qu'on pratique en yoga et ayurveda ensuite évidemment boire beaucoup de liquide chaud miel citron gingembre potion des initiés donc le gingembre miel et le citron une grande source de vitamine c c'est vraiment conseillé et puis sinon en ayurveda il ya plusieurs plantes qu'on parle première plantes qu'on parle c'est amla amla c'est le ce sont les petits fruits qui est rempli de vitamine c et c'est excellent pour cet problème et puis pour plusieurs problèmes comme ça le deuxième qui s'appelle amruta tinospora cordial philia qui s'appelle guruti ou le garo donc ça c'est une plante c'est à dire une plante que même c'est à dire il s'appelle immortel même vous jetez une tige d'un arbre vous jetez il va pas mourir il va pousser donc ça les laisse pas mourir même la porte qui est donc les amruta amlaki et curcumin poivre et triphala triphala c'est une mélange classique de l'ayurveda qu'il faut bien garder votre système digestif excellent propre et il a aussi le massage ayurvédique massage quand vous êtes massé vous avez l'huile sur votre corps vous êtes un peu il y avait une couche légère sur votre corps qui empêchera tous les microbes d'accrocher à vous aussi en même temps donc ça c'est le yoga ayurveda c'est le conseil de yoga d'avoir cette grande grande épidémie d'aujourd'hui merci beaucoup namaste